Ces gestes, on les réalise dans la famille Verheig depuis 1896. Désormais, c'est Christophe qui est aux commandes. Cette semaine, avec son équipe, ils produisent de façon artisanale plus de 1000 galettes. Ça varie chaque année un peu. Maintenant, je crois que cette année, ce sera encore un peu plus. Vu que les enfants ont encore congés et sont à la maison, comme c'est une fête familiale. Un savoir-faire reconnu dans le quartier où la boulangerie est installée depuis plus de 40 ans. Les produits de cette boulangerie sont vraiment réputés. Beaucoup de gens dans les verres la connaissent. C'est la meilleure de Bruxelles. Et pour être la meilleure, pas besoin de faire dans l'original. On a pomme franchipane ou franchipane nature. Moi, c'est pomme franchipane. Elle est là, cachée pour ce soir. En cuisine, on reste fidèle à sa recette, mais pour le choix des fèves, il faut se réinventer chaque année. On se pose toujours la question, qu'est-ce qu'on va choisir ? Il y a par exemple aussi des Disney et compagnie. J'aime bien rester dans le classique. Et je trouvais que cette année, on allait pour les enfants, un petit jouet. Comme le veut la tradition, ces fèves feront plus de déçus que d'heureux. Il y a plusieurs enfants, mais il n'y a qu'une fève. Oui, 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 ça va être excitant. Il y aura fatalement une reine, ce sera moi, puisque j'ai mon mari et mon fils. Ici, la plupart des clients jouent le jeu. Et quand certains tentent d'avoir un indice sur la localisation de la fève, ils peuvent compter sur Patricia, la reine de la boulangerie. J'ai toujours le premier coin à gauche. Ils me regardent avec une tête, un peu, en se demandant où il est le coin. C'est quoi ? C'est quoi ?